Bonjour Mathieu, déjà deux victoires cette année en début de saison avec Shiva Damori, l'étape du Grand National de Cluny, le 3 étoiles du Touquet. Un bon début ? Oui, un très bon début. Shiva Damori a été arrêté un peu de temps tout cet hiver. Il a mis un peu de temps à revenir à 100%. Là, il est vraiment en grande forme. Il a très bien sauté à Cluny, super sauté au Touquet. Donc non, c'est de bonne augure pour la suite. Maintenant, on attend la semaine prochaine. Donc voilà, vous êtes sélectionné à la Baule, donc une belle satisfaction. Le CSIO français. Quelles vont être vos priorités cette année avec Shiva ? Oui, je suis vraiment ravi d'être sélectionné à la Baule. Mes priorités avec Shiva, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment fait un planning. J'ai la chance de pouvoir faire un peu de Coupe des Nations. Normalement, je crois que je suis en 5e à la Baule. Donc c'est déjà très bien qualifié pour le Grand Prix. On va essayer de faire le mieux possible. Et puis s'il continue d'être en forme comme ça, pouvoir sauter un peu les Coupes des Nations, ce serait parfait pour mon année. Il y a la bonne Iléna qui revient aussi. Quelles sont vos sensations sur ces premiers concours ? Oui, Iléna, c'est sûr qu'on fond énormément d'espoir dedans. C'est vraiment une super jument. Elle a sauté ici pour la première fois. Après, ça fait quand même 3 mois qu'elle ressaute. Donc elle est vraiment endurcie et tout. Elle a été arrêtée 8 mois, mais je ne voulais pas la remettre avant d'être sûre. Donc elle a déjà bien ressauté. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, elle a couru la 145 déjà. Elle a fait un petit 4 points, elle sautait très très bien. Elle va sauter le Grand Prix, elle manque encore un peu, mais elle est prête. Je préférais faire ça que de la remettre dans des petits parcours ou quoi sans être sûre. Je préfère la faire vraiment sauter à la maison, elle est prête. Maintenant, elle manque un peu de concours, mais je pense qu'elle est prête pour le Grand Prix quand même. Est-ce que vous avez d'autres bons chevaux qui arrivent derrière ? Des 8 ans aussi, des 9 ans peut-être ? Oui, j'ai des très bons chevaux. J'ai Chiva Iléna. Ensuite, j'ai Unique Dic qui fait un super début de saison, qui manque une grosse performance. Elle fait 4 points le Grand Prix de Maubeuge. Il a failli gagner à Jardy 4 points sur le dernier. Il est passé dans les deux Grand Prix de Villamora, donc ça, c'est plutôt très bien. J'ai vendu celui de Kjaglen, qui a eu un petit arrêt, rien de grave, mais qui a ressauté ici son premier concours depuis le début de l'année. Elle a gagné le petit Grand Prix, donc ça, c'est de bon augure. Elle va sauter à la balle la semaine prochaine normalement avec Unique et Chiva. Donc non, non, j'ai des chevaux du Haradik. Et puis j'ai un cheval qui s'appelle Chacon Ellis, qui est 3e de la grossière et qui est 3e le premier joueur, qui a gagné une épreuve au Touquet, qui a gagné une épreuve à Vitell, qui gagne beaucoup, beaucoup, qui est vraiment bien. Et puis j'ai mon petit cheval de cœur, Regan Delby, qui appartient à Serge Bataillet et avec mes parents et tout. Et puis lui, il gagne une épreuve par concours. Il a été arrêté un an et demi, puis il gagne à chaque fois. Donc c'est super. Est-ce que vous vous fixez un objectif particulier cette année ? Non, non, il n'y a pas vraiment d'objectif. Après, je vais essayer d'être bien au championnat de France, si c'est possible cette année, parce qu'à chaque fois, il m'arrive une catastrophe. Donc je ne dois pas me monter assez bien, il va falloir que je m'améliore. Et puis, l'année dernière, on a fait les championnats d'Europe. Alors bon, les championnats du monde, on y pense sans y penser. Si le cheval est en forme à 100%, on sait qu'il est quand même sûr. Voilà, mais non, c'est un peu tôt. Mais les championnats de France, ce serait bien. Merci Mathieu.